J'ai reçu cette perruque en cheveux naturels de la part de Weekend Wigs donc avec mon code MARION20 vous avez 20% de réduction sur leur site je vous ai de toute façon mis toutes les infos dans la barre d'infos et je vais commencer par préparer toutes mes couleurs j'ai choisi d'en faire 6 puisque je vais faire une sorte de split hair avec un dégradé d'un côté et un dégradé de l'autre côté donc je vous mets toutes les infos à l'écran de mélange s'il y a une couleur qui vous intéresse je trouve que c'est plus simple comme ça je prends un bol par couleur évidemment et puis je prépare tous mes mélanges avant de passer à la coloration je vais ensuite faire mes séparations donc je fais les mêmes séparations que je me fais sur moi quand je me colore les cheveux donc je vais séparer les cheveux en 4 que je fasse un split hair ou toute la même couleur sur toute la tête je fais exactement les mêmes séparations pour oublier aucun cheveux et ensuite je vais colorer donc je vais prendre ma première couleur pour moi ce sera le rose et je vais commencer par appliquer en racine je m'occupe de la séparation de l'avant et vous voyez je mets vraiment la couleur en racine que ce soit au niveau du dessus de la tête mais aussi sur les côtés histoire de bien délimiter ma zone et ensuite je vais faire toutes les racines comme ça et là je me suis rendu compte que c'était pas facile de faire ça sur une perruque parce qu'en fait vous savez c'est tissé en fait donc il y a plusieurs bandes de cheveux si je peux appeler ça comme ça et du coup je pouvais pas faire mes séparations exactement où je le voulais puisque ça accrochait un petit peu alors sur l'avant de la tête ça allait mais c'est plus sur l'arrière de la tête c'est un peu plus compliqué parce que moi j'ai tendance à faire des séparations un peu en diagonale et là c'était tissé à l'horizontale vraiment donc du coup j'ai dû m'adapter à la plantation de la perruque il faut vraiment faire des séparations assez fines histoire de bien charger en couleur donc je mets vraiment beaucoup beaucoup de couleurs en racine c'est la couleur dont vous aurez le plus besoin en quantité en tout cas c'est toujours la racine enfin moi je sais qu'en racine j'utilise énormément de quantité donc au niveau de la racine vous avez vu j'ai appliqué au pinceau mais après au niveau des longueurs je vais appliquer directement à la main il suffit de bien bien malaxer surtout pour que tous les cheveux soient bien pris et qu'il n'y ait pas de manque au milieu donc prenez des petites mèches et malaxez bien et après pour les pointes c'est exactement pareil je travaille au doigt et je malaxe bien comme il y a moins de cheveux il y a besoin de moins de couleurs en quantité donc voilà racine, longueur et pointe on va dire racine il y en a besoin de beaucoup, longueur moyennement et pointe un peu moins je vous dis ça histoire de pas gâcher si vous préparez vos couleurs à l'avance comme ça vous n'aurez pas besoin de les jeter voilà une fois que toutes les couleurs sont appliquées moi j'ai laissé poser environ 2h je crois et ensuite je suis allée rincer dans ma douche je n'ai pas filmé parce que je ne peux pas mettre ma caméra dans ma douche c'était pas très intéressant non plus mais surtout c'était hyper long parce qu'en fait bon j'avais mis beaucoup de produits mais en fait de rincer une perruque c'est un enfer je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chiant et aussi long surtout parce que il a fallu vraiment que je rince, que je rince, que je rince j'ai pas fait de shampoing en général j'en fais pas quand je fais ma couleur si sur moi ça m'arrive ça dépend mais quand il y a beaucoup de couleurs comme ça j'ai peur que ça se mélange un petit peu donc du coup je ne fais pas de shampoing et j'ai rincé à l'eau froide c'est mieux pour conserver le pigment et donc ensuite je vais sécher à l'aide d'un séchoir je sais c'est incroyable donc je sèche vraiment la perruque entièrement et j'insiste bien sur la racine parce que c'est là où il y a le plus de cheveux et où il y a le plus de tissu aussi donc il faut un peu sécher le tissu et je brosse uniquement quand les cheveux sont secs pour pas arracher les cheveux et c'est pareil sur vos vrais cheveux donc voilà le résultat sec et lisse donc il y a quelques barres surtout sur le côté violet, bleu et vert parce que c'est un peu plus difficile à dégrader mais dans l'ensemble je suis plutôt contente de ce que ça donne ensuite je vais venir mettre un sérum qui va protéger de la chaleur mais surtout il y a des petits cheveux puisque c'est en cheveux naturels donc comme nos cheveux à nous donc pour venir discipliner un petit peu ça avant de venir les coiffer et j'ai utilisé cet appareil pour venir faire des espèces d'ondulations je vous avais montré comment je faisais sur mes cheveux dans une vidéo l'année dernière ça date un peu donc je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse de regarder comment je me coiffe avec et je vais faire donc la même chose sur la perruque donc pour les séparations je fais les mêmes séparations que j'ai fait pour la couleur comme ça ça va me séparer les cheveux en des parties égales et je vais ensuite venir poser le fer tout simplement sur la mèche en entier donc je fais plusieurs séparations pour qu'il y ait plusieurs étages et puis je le laisse poser sur la mèche environ je sais pas entre 5 et 7 secondes à peu près et je fais ça vraiment jusqu'à la pointe je laisse pas la pointe lisse parce que comme il y a moins de cheveux en bas ça fait un peu que de ras si on laisse ça lisse donc je vais les boucler aussi ensuite je fais exactement la même chose de l'autre côté là ça donne ça donc j'ai pas encore détendu je vais laisser reposer comme ça et vous pouvez laquer moi j'avais pas de lac donc j'ai utilisé ce spray un petit peu Beach Waves de chez IGK que j'aime pas trop mais qui fixe un petit peu donc j'en ai vaporisé un peu partout et ensuite je vais passer au maquilleuse donc je vais commencer par faire mon teint et mes sourcils et mettre ma base au niveau de mes paupières comme d'habitude et pour la palette je vais prendre la palette Carnival XL Pro et on va se rapprocher un petit peu voilà et là je vais utiliser la teinte Pilotol pour venir poudrer mon arcette sourcilière et j'enchaîne avec la teinte Wasted que je vais appliquer avec un pinceau 231 de chez Zoéva quelle surprise au niveau du pli paupière donc je commence par l'extérieur et surtout je vais l'arrêter au milieu parce que dans le coin interne enfin dans la partie interne du pli paupière je vais appliquer une autre couleur une fois que c'est mis au niveau du pli paupière je vais étirer un petit peu la forme et pour étirer vous allez en direction de la fin de votre sourcil mais surtout sans rajouter trop de matière au niveau de votre pinceau pour pas créer de tâches il faut étirer petit à petit comme je vais pas prendre de teinte de transition je reprends le pinceau qui m'a servi à mettre le beige au début je rajoute pas de matière dessus je le garde comme ça je vais m'en servir pour fondre un petit peu la fin du dégradé et je passe ensuite à la teinte Pep Talk que j'ai appliqué avec un autre pinceau 231 de chez Zoéva donc propre cette fois-ci pas le même et je vais l'appliquer donc dans le pli paupière et la partie qui restait donc la partie interne en veillant bien sûr à ce qu'au milieu entre le rose et le violet ce soit dégradé pour ça je vais mettre de mon pinceau violet sur lequel je rajoute pas de matière c'est juste pour fondre un petit peu si j'en ai besoin et pareil comme je vais pas utiliser de teinte de transition je reprends le pinceau beige et je fonds la fin du dégradé je passe à la teinte Make Waves avec un pinceau plat et pas trop large cette fois-ci et avec la tranche du pinceau je vais venir créer une ligne sous la forme violette que j'ai fait dans mon cut crease tout à l'heure je vais créer en fait une sorte de petit arc-en-ciel donc je vais faire des bandes de couleurs c'est pour ça que je commence avec le bleu puisque c'est celui qui se dégrade dans l'ordre dans l'arc-en-ciel avec le violet je vais passer ensuite au vert avec la teinte Ecstasy alors là j'ai gardé le même pinceau je l'ai juste essuyé sur une serviette propre pour enlever les pigments qui restaient et je procède de la même manière mais cette fois-ci sous le bleu pour continuer mon arc-en-ciel donc pareil je le dégrade un petit peu je poursuis avec le jaune qui sera la teinte Keen toujours le même pinceau toujours une petite bande donc cette fois-ci sous le vert et je vais finir avec Lit cette fois-ci avec un pinceau boule donc là c'est fin celui-là il vient du kit de Sana mais je sais plus du tout quel est le numéro et cette fois-ci je vais l'appliquer au niveau de mon ras-de-cil inférieur mais vous voyez que je décale un petit peu puisque je vais venir appliquer une autre couleur vous pouvez coller à votre ras-de-cil mais c'est juste pas utile donc moi je décale un petit peu au niveau du dessous du bombé de l'œil et je vais étirer aussi au niveau du dessous du jaune qui est sur le côté je sais pas trop si c'est hyper précis ce que je dis mais je pense que vous voyez bien à l'écran ce que je fais ça me permet en fait de continuer mon arc-en-ciel sur le côté et de faire également ma teinte de transition au niveau du ras-de-cil je passe ensuite au noir qui est la teinte Lights Out avec un pinceau boule encore une fois et je commence par l'appliquer en oblique au niveau de la partie externe de ma paupière mobile donc je veille à le dégrader légèrement avec l'arc-en-ciel qui est sur le côté histoire que ça s'arrête pas enfin que ça fasse pas une grosse tâche noire mais je le décrase pas non plus énormément pour pas cannibaliser justement sur cet arc-en-ciel je le remonte également dans mon pli paupière et je prends un pinceau un peu plus petit pour le ras-de-cil inférieur là j'ai pris un 230 de chez Zoéva et donc cette fois-ci je vais l'appliquer dans la zone que j'avais laissée sans rien en fait vraiment collé au cil et pareil je fais en sorte de le dégrader à ce qu'il y a autour mais de pas trop l'étendre non plus je vais prendre une eau micellaire donc moi en ce moment c'est celle de chez Sephora et avec un pinceau plat là c'est un de chez P.Louise en collaboration avec Mitchell l'idéal c'est de prendre un pinceau avec des poils synthétiques donc je vais m'en servir pour préciser la forme de semi-cut grise au niveau de ma paupière mobile je fais ça parce que comme je vais mettre du blanc il faut vraiment que j'enlève tout le noir sinon ça va devenir gris donc je précise ma forme et l'avantage de prendre une eau micellaire avant je prenais un démaquillant bifasé c'est que ça laisse pas de phase huileuse donc vous pouvez directement appliquer votre base juste après ma base qui sera donc comme vous vous en doutez la P.Louise blanche et je l'applique sur cette zone avec un pinceau un peu plus gros cette fois-ci j'ai pris le 144 de chez Zoéva mais peu importe pour la taille vous prenez ce que vous voulez l'important c'est que ce soit un pinceau plat donc je l'applique vraiment sur toute la zone et je vais venir dégrader avec un pinceau E36 de chez Sigma sans rien histoire de dégrader le noir dans le blanc quand même parce que sinon ça fait une barre et par dessus je vais appliquer le fard à paupières Taco de chez Sugar Peel qui pour moi est un des meilleurs fards blancs donc il est mat et je l'applique avec un pinceau D230 je crois je sais plus de chez Cosette je l'utilise tout le temps donc je pense que vous le connaissez bien maintenant je passe à une autre palette qui est la 24A de chez Morph parce que je veux vraiment utiliser ce top coat bleu dans mon coin interne parce que la première fois que je l'ai utilisé je suis tombée totalement amoureuse donc je l'applique avec un embout mousse pour qu'il soit plus intense la distance ne lui rend pas justice mais vous verrez à la fin de la vidéo de plus près c'est super beau je vais mettre deux eyeliner pailletés alors là ils ont les mêmes reflets il y en a juste un qui a des paillettes plus fines et l'autre plus épaisse et je vais les appliquer sur la partie blanche donc je commence par celui qui a les paillettes un peu plus fines ensuite je laisse bien sécher et j'applique par dessus celui qui a les paillettes un peu plus épaisse histoire d'amener un petit peu de dimension à ce blanc qui était un peu trop mat je trouve je n'oublie pas bien sûr mon crayon noir que je vais appliquer dans ma muqueuse inférieure et également dans ma muqueuse supérieure bien évidemment et pour la touche finale bien sûr je vais appliquer des fossiles on peut passer au l'air je vais utiliser de rouge à lèvres liquide nude de chez Jeffree Star donc je commence avec le Celebrity Skin que je vais appliquer sur l'ensemble de mes lèvres une fois qu'il est bien sec je peux passer au plus clair donc c'est le I'm Nude et je vais l'appliquer en me concentrant plus sur le centre et ensuite avant qu'il soit sec avec la pulpe de mon doigt je vais venir tapoter pour dégrader ces deux couleurs ensemble et créer une sorte d'ombre ellipse le maquillage étant maintenant fini on va bien sûr venir mettre notre perruque et voilà pour le look final bon et ben je suis super contente vous peut-être un peu moins puisqu'il n'y a pas eu de vidéo samedi je suis vraiment désolée en fait c'est cette vidéo là qui était prévue mais avec toutes mes galères d'ordinateur comme je vous ai déjà dit sur Instagram donc je vais pas vous refaire un laïus ici et en plus de ça la confection de la perruque a été hyper longue vraiment je pense que je me suis surestimée sur le temps et du coup j'ai mis quasiment une journée pour tout faire et surtout pour tout nettoyer derrière j'avais fait plein de tâches sur mes meubles partout mon appareil photo et tout j'ai dû tout nettoyer enfin c'était un enfer mais au final je suis très contente du Ruta franchement mon côté préféré c'est celui-ci bon c'est celui où il y a un peu plus de barres j'avoue celui-ci se fond vraiment un petit peu mieux j'ai fait le jaune un peu trop bas c'est dommage par rapport à l'autre côté mais franchement je suis super contente du résultat c'était la première fois que je faisais ça c'était pas facile franchement chapeau au perruquier parce que c'est vraiment pas facile de coiffer une perrue finalement mais vous l'aurez compris je suis vraiment contente de moi franchement pour une première fois je trouve que je me suis pas mal débrouillée sinon pour le maquillage je me suis inspirée d'une forme que j'ai vue chez Stessie Marine où je vous ai mis le lien vers sa photo dans la barre d'infos si vous voulez voir un peu mieux et ça m'a donné vraiment l'idée de faire ça mais du coup en arc-en-ciel pour aller avec la perruque forcément alors je vous avoue que je voulais faire la bouche noire au début j'aurais peut-être dû faire ça mais je me suis dit je fais tout le temps la bouche noire enfin souvent en tout cas quand je fais un maquillage arc-en-ciel donc je vais faire du nude je vais revenir rapidement sur le rythme de publication j'essaye toujours de vous faire des vidéos alors rassurez-vous ça va très bien je suis pas fatiguée j'ai pas besoin de repos ou de vacances enfin je suis pas surmenée en tout cas c'est juste qu'avec mes problèmes d'ordinateur plus j'ai pris un peu de retard parce que il y a des choses qui auraient dû se faire pendant le confinement qui n'ont pas pu se faire donc j'ai pas mal de choses à gérer aussi mais je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos je suis toujours aussi contente j'ai toujours envie de les faire j'ai plein d'idées c'est juste que je manque un peu de temps donc voilà s'il y a des vidéos qui manquent ou s'il y a des vidéos qui sont un peu disséminées dans la semaine et dans les horaires aussi je suis vraiment désolée donc je vous conseille juste d'activer les notifications ou de garder un oeil sur mes stories Instagram ou sur mon compte Instagram parce qu'en général je relais tout là-bas je suis désolée pour la vidéo manquante de la semaine dernière du coup je ne vais pas la rattraper je suis vraiment désolée pour ça j'ai pas fait de contenu non plus sur Instagram la semaine dernière tout simplement parce qu'en fait il faut que je fasse mes ongles je suis totalement bloquée par ça je sais pas ma tête elle bloque je veux absolument tourner mes ongles mais en fait je n'ai pas le temps de les faire comme vous voyez ça fait plus d'une semaine maintenant presque deux semaines que j'ai plus mes ongles bref ma vie est très difficile comme vous pouvez le constater en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada